Qu'est-ce que vous pensez de Alonso qui re-signe pour une saison en plus ? Moi je trouve ça très bien. Moi je trouve ça super. Parce que tu l'as dit d'une manière où je ne m'attendais pas qu'il dise. Je ne voulais pas sonner comme ce que je pensais. Moi j'adore Alonso, c'est un super pilote. C'est cool de le voir continuer en F1 comparé au truc qu'il faisait avant en indie et tout. Mais il faisait de l'indie, non ? Il a fait indie, il a gagné l'aumant, il a fait Dakar. J'aimerais trop l'avoir sur le podcast prochainement. Prochainement dans Propulsion. Tu veux que je lui envoie un message ? Ça c'est le gag à chaque fois qu'on dit qu'on met quelqu'un sur le podcast et Henri qui nous fait « T'inquiète, j'envoie un message. » Avec la société, j'envoie un message. David Beckham, pas de souci, j'envoie un message. Moi je suis content qu'il ait re-signé. Même si tu en as certains qui sont un peu mécontents parce que ça ne donne pas la place à un jeune. Oui, il y en a qui pensent dans le sens où ça serait bien d'avoir un jeune qui se forme. Mais en même temps, pour moi, Alonso, c'est un peu le mentor de Okon même s'il y a eu quelques petits… C'est la première fois parce que traditionnellement, je crois qu'il a eu du mal à s'entendre avec ses coéquipiers. Et là, c'est la première fois qu'on voit vraiment qu'il est copain avec son coéquipier. C'est cool. Moi, je pense qu'il risque d'y avoir un petit peu de frottement, de rivalité entre Sainz et Leclerc. Et bon, Hamilton et Russell. Ça, c'est une autre histoire. Mais Sainz et Leclerc, Sainz, il est tellement chaud. Charles, il est tellement chaud. Mais Sainz, enfin, je dis comme si moi j'étais une sorte d'expert. Mais je pense que globalement, il a surpris les gens parce qu'il a été chez Tauro-Rosso. Il a eu, je crois, pendant le temps qu'il partageait la voiture Tauro-Rosso avec Verstappen, il a eu plus de points que Verstappen. Il a été chez McLaren, il a eu plus de points que Norris. Il a été chez Ferrari, il a fini la saison avec plus de points que Leclerc. Oui, il a fini la saison devant. Donc, tu prends les trois, tu te dis, il a quand même été coéquipier avec trois des plus forts et il est sorti au-dessus. Donc, pour moi, il est très impressionnant, je trouve. Moi, je suis d'accord. J'ai fini mon petit geek-out sur ça. C'est vrai qu'il risque d'y avoir des petits frottements comme tu dis, entre les deux. Parce que Charles, clairement, c'est le numéro un chez Ferrari. Mais là, est-ce que ça va être deux numéros un ? Est-ce qu'il va continuer en numéro un ? Après, Charles, je pense aussi, il a eu des moments où il n'a pas eu beaucoup de chance en 2021. En 2022, je pense qu'il va ressortir encore plus fort. peut-être qu'en 2022, il va avoir des résultats beaucoup plus bons que Sainz. Et juste en calife, Charles, c'est un délire. C'est une bombe. il met la voiture dans des positions où elle ne devrait pas être. Il devient de plus en plus consistant aussi. C'est ça. C'est la régularité qui lui manque encore. Mais petit à petit, avec l'expérience et tout, il peut commencer à accroître la régularité. N'est-ce pas, Eric ? Il a quel âge ? Eric qui est 9. Il a 24 ans. Ça va, c'est le bon âge, disons. Ils sont tous... Moi, je débute dans la F1. Je suis à la saison 19. Ah oui, parce que tu es sur Netflix. Je suis sur Netflix, donc je débute. Je suis un petit peu, mais voilà, c'est... Vous êtes dans le futur pour moi, tu vois ? Ah oui, c'est vrai, parce que pour toi... Mais tu vas voir, cette saison, ça va être incroyable. 2022. Mais là, de toute façon, je me suis... Là, je regarde tous les dimanches, je le regarderai. Tu soutiens qui ? C'est qui, pour l'instant, là, tu as envie qu'il y en ait un qui... Honnêtement, j'en aime beaucoup. Gazli, français ? Oui. Je trouve qu'il revient de loin, lui aussi. Gazli, il revient de super. Il a toujours été bon. Oui, mais j'ai vu les épisodes, là. Moi, j'aurais lâché depuis un moment. Exactement. Il continue à bosser, il continue à s'améliorer. Il a gagné un grand prix chez AlphaTauri, je veux dire, ça, c'est incroyable. En même temps, ça, c'est fabuleux. Mais Ocon, Alpine, gagné Lava, dingue aussi. Bon, Ocon, c'était un concours de circonstances, on va dire. Bon, Gazli aussi, mais bon, Gazli, tu vois que le mec, c'était génial pour les deux qui gagnent, ça, c'était super. Mais moi, j'adore ça avec la F1, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Genre, tu commences une course, tu as les classiques en pole et après, tu as une Alpine qui gagne la course. Tu as Alonzo qui fait un podium une fois. Je ne voyais pas ça comme ça en fait au début. Je pensais que c'était limite comme les courses de chevaux, pratiquement tout acheter, tout truc, parce que je m'imaginais une course. Je pensais que quand tu rentres au stand, je ne le voyais pas du tout comme ça. En fait, quand tu rentres au stand, c'est vraiment perdu au début. Si tu restes longtemps, il y a eu des cas dans la saison, je regarde, où il restait 10 secondes parce qu'il y avait encore deux pneus ou quoi. Le pilote, il va finir, il perd trois places. C'est fini, bien sûr. Aujourd'hui, tous jouent au stand. Beaucoup de la course jouent au stand. Attention de mettre plus le micro comme ça, comme ça la famille t'entend bien. Fais un bisou au micro. Fais un bisou.